détruire le serviteur adverse le plus à gauche ah oui ça c'est pénible ça me rappelle un truc de noce ramasse et je rappelle que je ne sais pas du tout comment sont les boss j'essaie de juste de ah non d'accord ok on fait pas de deck soit on fait pas de deck le roi blanc contre le roi noir ça ça me rappelle quand je jouais à wo sur ce boss était très sympa au début après assez rigolent la première fois alors ça va il faut de la lecture pion blanc affiche un point de dégâts en face de serviteurs en fiche deux points de dégâts en face de ce serviteur la tour le pion ok on va essayer de topper un tour 2 ce serait plus logique ok non découvre une pièce d'échiquier ok un 6 violent ok et ça détruit le serviteur adverse plus à gauche ok il le fait pas plus à gauche donc j'imagine c'est celui-là à gauche à gauche chez moi je pense prochain tour on va sûrement jouer ça on va quand même faire ça rend 2 pv au serviteur adjacent affiche quatre points de dégâts au serviteur en face de ce serviteur encore un pion blanc prochain tour on a envie de faire trop potentiellement trop je pense on va reprendre un pion ok aux deux adversaires aux adversaires ok sa chèque ça allait mourir donc le fou me servir à rien allez me faudra un petit pion blanc là on serait bien puis on vient parfait perfecto pas besoin de positionner là on s'en fout allez papa papa à d'accord c'est en face donc c'est ok donc lui va ramasser oui devraient ramasser un le voilà les deux ils vont ramasser fort ok charge au serviteur affiche deux points de dégâts au serviteur en face c'est pas mal ça on va faire comme ça comme ça lui risque de mourir autant que ce soit les kermas voilà ok ça marche on se débrouille pas mal à la charge à il va aller attaquer ma tour à non quai oh il va détruire ici non il détruit pas ok 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 soit rang de pv au serviteur adjacent 2 ça ça va mourir donc ça c'est pas mal on va d'abord découvrir ouais on va prendre la reine on va peut-être la jouer au jantour ça ça va mourir prochain tourner on mettra quelque chose là je pense ok il faudrait des pions pour mettre pour que ça crève en fait faut les pions faut les mettre là pour qu'ils meurent un pion blanc parfait ça charge je pense que la charge ça vaut le coup quand même de le mettre là on va mettre le pion ici ça devrait suffire bam 1 comme ça celui-là il va mourir celui-là il devrait mourir aussi ok j'avais oublié que celui-là il tape pas ok charge ok il va prendre lequel ok 4 points de dégâts ah c'est moche ça suffit pas c'est peut-être trop tôt charge ne veut pas attaquer les héros ça vaut le coup on va faire ça on va suicider on va choper quoi tour blanche un pont blanc un calorie blanc on va prendre un pion pour le prochain tour bon ça ça va survivre ok voilà l'arène noire ok en face ça prend ça aussi ouais bien double reine noire où ça a piqué puis on voit ok c'est rigolo je trouve ça c'est très rigolo par contre là je suis mal placé là je viens mal gérer mes tours c'est pas bon du tout fou blanc la tour ça sera mieux on va on va essayer de tuer la reine ça va pas la tuer c'est un peu naze on va faire ça ici on va on va la décaler la tour quand même un peu au minimum ok ok où je pense que j'ai perdu je pense que j'ai perdu j'ai mal géré les délais rennes à les rennes faut les réglés j'ai mal réglés rennes quel des qu'elle erreur technique ah j'étais bien jusqu'au bout mauvaise gestion la reine blanche la reine blanche si je la mets là est ce que ça change quelque chose un pion blanc parce que ça change je décale ici devrait être bon ça ça devrait mourir ok allez 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 on va pas être on doit tenir là on doit tenir une triche il triche et la reine devrait survivre nickel que ça rend des pv on s'en on est plus solide on est plus solide grâce à la découverte est ce qu'on se reprend une reine blanche ouais je pense que ça vaut le coup de reprendre une reine blanche ici on va se fracasser les fous là ok tournoir ok ok on a compris le fou on met un petit fou ici au guerre à ma reine ici par contre celui-là est pas mort dommage allez allez on tient on est pas mal c'est rigolo j'adore ce jeu c'est très drôle c'est fun faut réfléchir que c'est pas bête donc l'idée c'est vraiment de régler les rennes quand elles arrivent il faut essayer se débrouiller pour essayer de les régler normalement si je prends une reine et que je la fous ici et que je prends un petit pion que je la fous ici normalement la reine devrait venir défoncer le boss c'est bon victoire cavalier en ivoire protégé de roi allez qu'est-ce qu'il on va voir l'animation de fin et on se retrouve dans karazan le salon et on va se faire les défis de classe on a terminé donc c'est parti pour les défis de classe je rappelle on est dans les défis de classe low cost donc je m'interdis toutes les aventures je m'interdis les épiques et je m'interdis les légendaires bien entendu donc voilà je connais pas du tout on fait le colème d'enchanté avec le prêtre donc là normalement ben voilà c'est des decks préconçus donc on va jouer les prêts des decks préconçus on va pas s'embêter finalement à faire des decks dans les trucs de classe par contre ben forcément dans toutes les aventures que je vais faire je les ferai dans un petit low cost comme ça si vous aussi vous êtes dans la même situation j'essaierai de mettre le minimum de cartes pour que ça soit jouable ici est ce qu'on veut 1 ça prend franchement pas vraiment vu ce qu'on a vu de comme comme classe tout à l'heure on va sûrement faire ping et ok ça revient bon on va sûrement ping et soigner aux deux autour d'eux donc ça sera parfait c'est très très bon ben voilà et on fera sûrement ça tour 3 et on piochera ok une assiette est ce qu'ils jouent quelque chose ce idéal c'est qu'ils jouent rien ok parfait quoi piocher oh j'imagine qu'ils vont nous faire faire jouer la carte comment on appelle ça je sais comment s'appelle celle qui permet de silencer quelqu'un dans notre ok c'est bon il la tue pas c'est parfait nickel on va soigner d'abord ok on va se voir heureux voilà est allé très bien et on va pas très bien à prendre le trait on sait très bien qu'il va posséder truc genre voilà boost les machins donne la charge et puis voilà taper machin ça c'est pénible ok les cuillères ont plus de super il va dans la tête très bien très bien alors j'ai envie de dire est ce qu'on fait ça tout de suite non je pense pas ce qu'on pose quelque chose ou est ce qu'on joue encore je fais ça je soigne je pense que je vais faire ça je vais soigner pour deux alors bien ce qui sort purification radio silence ok très bien donc j'imagine qu'on va faire ça plus ça est ce que maintenant on fait un mot de l'ombre là dessus on fait juste un petit châtiment sacré je pense que le mot de l'ombre est pas si mauvais pour vraiment obtenir sa envie voilà pour éviter qu'ils nous fassent des combos trop fort les prochains tours je pense qu'on va sûrement poser mettre l'âme soin ou quelque chose comme ça qu'elle va s'étendre charge c'est cool c'est vrai j'avais oublié qu'il y avait des 3 1 ça c'est fini on va le régler avec ça un petit châtiment sacré ici ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre la statue en mode tranquille quoi on va se faire le petit châtiment là on va y aller pas besoin de piocher plus pour l'instant il devra aller jouer la purification prochain tour et peut sûrement un petit soin un donc ça casse est bon voilà on a gardé le petit mal déterré qui fera le job je pense et ben voilà parfait 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 je vois pas mieux que ça bon effectivement on peut pas soigner c'est pas gg et pas génial tant pis c'est pas grave c'est comme ça on va la tuer et ça va être vraiment top parce que ça et voilà on n'a pas besoin de la silence boum pleine tête allez il va falloir que tu sortes des combos là cuillère ok ça c'est pas ouf les assiettes en provocation très bien ok je comprends châtiment parfait on va faire un châtiment là dessus pour un ça c'est certain faire un petit argus je pense là dessus on en a encore un autre et un petit soin ah bah parfait on veut pas vraiment le silence ce truc pour l'instant pour l'instant il fait il va prendre les trades ça en plus ok très bien prochain tour pas celui-là mais celui d'après on pourra faire ça le confesseur ça ira très bien bris sort je pense qu'on va faire le trade ici on pourrait presque prendre l'arcus encore mais 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 si on mettait ça c'est solide une 3,6 quand même mine de rien ça reste solide on va faire ça on va on va prendre ici on va le silence parce qu'on n'a pas vraiment besoin pour l'instant on va soigner et on va lui mettre dans la courge ok prochain tour on peut encore mettre le défenseur d'arcus sur les deux donc c'est top on sera solide là ok ça c'est bien il pose pas là il pose pas de de board donc c'est kiff kiff c'est pas mal ok c'est ça on n'a pas d'AOE mais bon tant pis on va mettre l'arcus au milieu et puis ça sera parfait tôt ok le cante ça va bien ça fait 4,5,6,7 pour 7 sinon on peut faire ça non je pense que c'est bien argus au milieu soin ok barnes il fait quoi déjà invoque un copier 1 d'un serviteur à l'heure de deck ok super on va tomber dans la courge on s'en fout de tout ça même si je sais qu'il peut les booster et tout ça mais bon on s'en fout ah bah c'est très bien ok on n'avait pas vu celle là tout à l'heure enfin la dernière fois quand enfin sur l'autre vidéo on n'avait pas vu oh comment je me refais une main pas mal après il va les suicider mal déterrer c'est bien moi il a de quoi jouer ok bon tour pour lui bon bah je pense que nous on va y aller tranquillement oh oui d'accord euh ouais allez donne nous un truc sympathique des légendaires on veut des légendaires ah oui quand même ça c'est yeah ah moi j'ai bien rigolé c'était pas mal géré pas mal géré cette partie hop j'essaie de me remettre le truc pour que vous puissiez ce que j'ai la qualité de mon micro et sinon est passable comme vous pouvez l'entendre j'ai pas trop bien équipé de nouveaux micros mais il doit arriver bientôt donc voilà le miroir le miroir oh merde j'ai pas regardé ce qu'on avait gagné j'ai pas vraiment regardé bon en tout cas c'est pas grave le ok pour taille du maelstrom c'est parti on va prendre le chamane et c'est le miroir un miroir c'est quoi ah oui il est composé d'une créature il y en a une 1 1 qui pop pour nous et pour lui et lui il avait des aroes à 1 et il avait beaucoup de dégâts d'essor ok souvenir 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 alors ok pour taille du maelstrom ben justement ça c'est pas mal est-ce qu'on prend l'arme croc croc d'entrée de jeu le luafa non le portail du maelstrom est ce qu'on a envie de le jouer d'entrée franchement non on a vraiment envie d'avoir autre chose j'imagine qu'on a des tourins des trucs comme ça ok bah voilà c'est ça qu'il me fallait un faucon dragon super faucon dragon quoi j'imagine qu'on a des boosts peut-être pour booster cette merde voilà on va lui défoncer la tête ok d'entrée de jeu il y va c'est bien ça lui fait défoncer ça c'est pas mal dans un certain sens on n'a rien à jouer c'est pas grave on va jouer ça on espère avoir le dégâts d'essor en a pas eu dommage si on avait le dégâts d'essor avec ça ça aurait été suite ok il va ça c'est ouais et si elle on n'a rien d'autre un dragon est ce qu'on joue dans le dragon comme ça en mode je joue dragon plus ça voilà pas les ciblés ça c'est déjà pas mal et on fera un petit zou bot prochain tour on verra si ça fait sur les deux j'espère qu'il va pas m'en tuer un juste pour voir je teste cartes on n'ont pas de pas de d'eau oh le salaud il peut pas dans la tête ok eh ben on va pas pouvoir le tester c'est fait que le facteur du coup on va y aller là ouais si on peut faire ça plus ça c'est pas mal on a vu qu'un truc à 1 ok allez il en a déjà joué deux hours on va dire qu'il en a plus dans son deck colère à 5 pique ici ok chaque fois que vous j'en sais un sort invoque un totem basique aléatoire ouais on va tenter la combo là on veut la tenter la combo alors dans l'an ça donne plus un plus un tout monde deux fois plus un plus un c'est nul elle est nulle cette carte à une bête ah c'est ça une bête un murloque un machin oh ouais c'est naze c'est naze oh parfait ce totem j'aurais du totem d'abord parce qu'avec un peu de chance j'aurais pu claquer ça je vais renvoyer ça ok mâche de d'âne pas d'avouer c'est bon ah oui d'accord on en vendra plus testé avec ça va faire ça ouais on avait qu'un totem basique aléatoire superbe on va quand même régler ce genre de chose quand même pas que ça si nous arrive des trucs est-ce qu'on tue des choses ouais je pense qu'on va tuer ça non on va d'abord tuer ça si je fais un tout on va faire un totem voilà t'aime des soirs parfait ok on devait presque avoir le kill en fait là techniquement proche les prochains tours s'il me clean pas le board 6 ok clean ça et c'est gagné bien joué je peux pas cibler non c'est trop nul juste pour le plaisir de lui mettre moins 5 le miroir magique bon c'était assez facile vraiment pas compliqué c'est défi de classe en tout cas c'était bien sympa j'espère que ces petites vidéos vous ont plu oh là le bug bon j'espère que cette petite vidéo vous a plu avec le bug de fin qui a complètement craqué moi j'ai trouvé cette petite partie sympathique j'espère que les autres boss en seront aussi sympa à jouer j'ai bien aimé le fun du pion ça bien m'a rappelé un peu l'époque de woe et ce boss là qui était vraiment funky voilà je vous dis comme d'habitude n'hésitez pas à me suivre à regarder les vidéos et puis j'espère qu'on va continuer avec cette nouvelle extension je vais sûrement sortir une petite vidéo pour vous expliquer un peu ce qui va venir mais globalement ça sera la suite de l'arène des degs un peu low cost toujours et bien sûr bas à l'instance pour moi en mode low cost voilà je vous dis merci je vous dis à très bientôt salut tchou non 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 C'est parti ! C'est parti !